Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour la suite de notre carrière pro-cycliste dans la team Total Energy. Oui, j'ai réussi à récupérer une casquette sur le Tour de France qui est passé par chez moi. Alors, ce n'est pas vraiment moi qui l'ai récupéré, en réalité, c'est ma belle-sœur et je lui ai racheté. Et oui, ils ont eu la chance d'en avoir une, j'ai dit, il me la faut ! Je suis actuellement dans cette équipe, donc on est équipé. On pourra passer en mode incognito quand il faudra s'échapper justement dans le peloton du Tour de France. Mais avant, oui, 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 on va faire les championnats nationaux. On va avoir le petit contre la montre, 32 km en plus, c'est du vallon, donc c'est parfait pour nous, japonais. On est tenant du titre des deux, donc là, il va falloir tout donner. On rappelle que sur l'étape en ligne, celle-ci, c'est beaucoup plus compliqué. On avait réussi à l'emporter l'année dernière quasiment en solitaire à la fin, mais c'était un parcours qui était extrêmement accidenté. Là, je n'ai pas l'impression qu'on a l'air d'être sur du plat, donc il va falloir s'en sortir et puis derrière le Tour de France. Voilà le Tour de France. Bon, les premières étapes ont l'air d'être plutôt sur du plat. On a trois étapes de plat, mais un contre la montre. Petite étape vallonnée, trois étapes de plat nouveau, deux étapes de vallon, deux étapes de plat. Et là, après, on part en montagne. Étape 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 contre la montre. En plus, avec un petit peu de vallon, on va se régaler. 41 km, deux énormes contrôles à montre. Ça va être très sympathique. Alors, c'est parti. On part pour le championnat national. Bonus de volonté, on ne l'utilisera pas. C'est parti. Première course de la journée. Allez, ça va être à nous. Il pleut et même si on est le favori, il y a l'air d'avoir quelqu'un de plutôt fort avec nous. On va voir le maillot Team Total Energy. On ne l'a pas vu souvent, ce maillot. Hop, on va se mettre en relayé seul directement. Hop, là, c'est parti. 84. Voilà, 84, 85. On est toujours bien là-dessus. Oh, tranquille, on ne va pas falloir... C'est vrai que le contrat de la montre est assez long, en réalité. Le contrat de la montre est assez long, surtout que ça monte ici. Et derrière, on a des... Après, ça descend beaucoup. Donc, oui, il faut quand même qu'on y aille, à mon avis, dans la montée. Ça va passer vite. 30 kilomètres. 30 kilomètres. On va se mettre en x2. Il faut... Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, 73, c'est pas mal. De toute façon, la diff se fera dans cette montée. Derrière, sachant que c'est quasiment que de la descente, on pourra récupérer un petit peu. Mais là, il y faut. Il faut mettre du rythme. Allez, mon petit Matsuda. Allez, mon petit Matsuda. Montre-nous. Montre-nous. On est à 2,6 km du passage du sommet. J'espère que 75, ça suffit. Normalement, oui. On est face à d'autres coureurs qui ne sont pas en très grand niveau. Mais attention quand même. On va arriver au sommet ici. On va se mettre en x1. Voilà qui est bon. Alors, on est combien, Thiem ? Ok, on est premier. On est premier. Bon, ça va en réalité. Premier au passage intermédiaire. On peut savoir à combien là ? Objectif, événement. On ne sait pas. On ne sait pas à combien on a d'avance. Ok, ce n'est pas très grave. On repart. Par contre, il va falloir que je me mette peut-être à 70. Que je calme un petit peu. Puisque oui, on va avoir la descente après. Et on est en train de rattraper. Oh oui, non. On rattrape. On est large. On est large. Voilà, on peut y aller tranquillette. Il y aura un autre passage. Il y aura de 65. Et là, on est bien. On récupère même du jeune. Voilà. Ouais, non, mais j'aurais pu monter beaucoup plus fort. Ça, c'est bien. Alors, c'est très intéressant qu'on ait eu ce contrôle à montre juste avant. Puisqu'il va nous permettre, tout simplement, de préparer, de peaufiner un petit peu notre contrôle à montre à venir sur le Tour de France. Ce qui sera beaucoup plus, beaucoup plus important. Et on voit qu'on est en train de rattraper. Il reste 10 kilomètres. Et on est bien là. Ouais, ouais, ouais. On est bien, on est bien. Oh, comme on est en train de les déposer. C'est terrible. C'est-à-dire que si celui avant de nous était vraiment le plus fort adversaire aujourd'hui, c'est littéralement une destruction, une annihilation. Après, on est spécialiste du contrôle à montre aussi. Il faut le dire. On s'est bien chauffé là-dessus. 3 kilomètres avant de soulever le titre. Le maillot. On y va. On y va. On est à 1 kilomètre. 1 kilomètre. Allez, vas-y. 87. On y va. Allez, il faut essayer de passer dessus. 99. Est-ce qu'on peut ? Non, on ne pourra pas. On ne pourra pas passer devant. Ce n'est pas grave puisque oui. Oui, nous l'avons fait. Oui, nous l'avons fait. Nous sommes champions. 2 minutes. J'allais dire 2 secondes d'avance. Non, non, non. 2 minutes. Et donc, le maillot. On va l'avoir. Oui, oui, oui. On peut se féliciter. On a donc ce maillot de meilleur. Contre la montre. Champion du Japon de contre la montre. On ne les connaît pas. Koishiyuma. Il y a des jeunes. Yamanaka Taiga me fait très, très peur. Lui, il a 18 ans. 20 ans. Il y a peut-être des jeunes japonais qui sont en train d'arriver là. Sur le parcours. En tout cas, il me file 15 points. Bon, c'est mieux que rien déjà 15 points. Tu vois. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais on prend 15 points. Allez, on va aller sur maintenant l'épreuve en ligne. Là, c'est par contre autre chose. Voilà. Qu'on se le dise. Cette étape-là reste d'être compliquée. Alors, on a vu qu'il fallait partir en échappée. C'était la bonne chose. Et après, ensuite. Alors, on est très mauvais en plat. Donc, il va falloir faire peut-être un écart dès le début de la pente. Et d'ailleurs, faire la course en tête solo, solitaire. Et ça, c'est terrible. En tout cas, encore une fois, merci pour vos commentaires. Je l'ai dit toujours. Vous m'avez dit peut-être, voilà, de notamment dans l'école, moins suivre les attaques. Peut-être monter à mon rythme. Voilà. Être plus dans la gestion que dans la réaction. Je note tout. Je note tout. Vous inquiétez pas. En tout cas, merci à vous tous. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre cette aventure. Je prends beaucoup de plaisir. Et je vois que vous aussi. Alors, eh bien, on va aller chercher, je l'espère, le maillot. Le maillot du champion du Japon. Et c'est parti. La course, on va découvrir. Est-ce qu'il y a des favoris ? Parce que là, on a une belle montée. Mais après, derrière, il y a quelques cotes. Mais elles ne sont pas énormes. Attends, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'est pas que 6, si ? Ah bah, apparemment, si, si. On n'est que 6, là. Ah bah, dis donc, ça va... Ah oui. On va pas se mentir, on n'est pas beaucoup. 6. Non, on n'est pas... 3. Non, 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 on est plus que ça. On est plus que ça, ok. Alors, on est en plus 1. Très bien. Objectif terminé dans le top 5. Mais il y a un beau col, là. Et après, c'est que du plat et c'est 100 km. Non, il faut vraiment qu'on attaque dès le début. On va attaquer dès le début. Non, mais on y va, on attaque. C'est parti. C'est parti ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! On y va ! On y va d'entrée ! Ah ouais, non, non, il est hors de question de se laisser faire. On y va, on va se mettre en effort 80. Effort 80, voilà, on y va. Ça va monter. Pour l'instant, on est dans des pourcentages négatifs. Mais écoute, on a pris une minute d'avance. Ouais, non, il va falloir. Si on part tout seul, ça me va. Mais ouais, il faut qu'on se fume. Il y aura une descente ici pour récupérer. Mais là, il faut qu'on se fume et se mettre en position aéros. Vu qu'on est tout seul à rouler pour l'instant. Et qu'on est dans des pourcentages, déjà, on va dire, des pourcentages positifs. On est à du 6% déjà. Là, on est dans des... Ouais, ça fait mal déjà. Ça fait mal et on est à 2,35 d'avance. Eh bien, écoute, on va faire... On est parti. On est parti. On va vivre cette montée déjà ensemble. Et voir à combien on arrive à caler de... Bah, tout simplement, d'écart. Parce que là, on est à 3,32, 3,40, 3,50, 4 minutes. On monte, on monte, on monte, on monte. Mais là, ça va être les gros pourcentages. Que 75, c'est bien. Ah, c'est quand même une belle montée, mine de rien. 5 minutes d'avance. En vrai, si on a 10 minutes d'avance au sommet, c'est good, non ? On va monter à 78. On y va à 78. On est à 5,29 d'avance. Ça a l'air de rouler derrière. Ça roule, ça roule. 5,38, 5,42. On ne nous laisse pas tant, tant, tant de choses que ça. Peut-être me ravitailler dans la... Non, mais c'est bon. On n'a pas besoin de me ravitailler. Par contre, c'est vrai que je suis en train de me fatiguer. On a 6 minutes d'avance. Je ne sais pas à quel point je me suis cramé sur la course. Allez, le sommet est dans un kilomètre. Ok, on a passé. Et là, ça va être la descente. 6,47. 6,47. Et on va essayer de récupérer. J'espère qu'on va récupérer. En tout cas, on verra combien on aura en bas. Mais il va falloir un petit peu récupérer. Parce qu'il reste 85 km quand même. Bon, on est au tiers de la course. On est toujours sur un faux plat descendant. Le problème, c'est qu'on a 8,20 minutes d'avance. Mais, et je dis bien mais, on n'a pas vraiment récupéré, on va dire, on n'a pas récupéré tant de stamina que ça. Et il reste quelques petits sommets. 8,17 minutes. L'écart s'est stabilisé. Et c'est vrai qu'on n'est pas si bien que ça en termes d'endurance. Donc, il faut gérer. Il faut gérer. Et on va, voilà. Au pire, on verra. On pourra se reposer un petit peu en redescendant l'écart. Et puis refaire un effort. On a quand même 8 minutes d'avance. Mais, voilà. Il reste 66 km. On verra. On fera le point vers la mi-course. Mais on arrive sur un petit sommet qu'il va falloir vraiment, peut-être, prendre tranquillement. Je ne sais pas s'il y a 60, 58. Peut-être qu'on ne casse pas la barre. Mais, voilà. L'écart est en train de diminuer. Et nous sommes à la mi-course. On est sous-bois japonais. Et, écoutez, ça va plutôt bien. J'arrive à gérer. Ici, on récupère, on repère, on récupère, on repère. Mais, ça va. Et on a toujours 7 minutes d'avance. On va perdre une petite minute. Bon, le plus 1 va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Mais, c'est vrai que, bon, voilà. Il faut se reposer, notamment, ici. Tu vois, là, dans les descentes comme ça. Là, il faut absolument qu'on... Oh, non. Il faut absolument qu'on récupère. Pas qu'on s'arrête, mais qu'on récupère. Attention, quand même. Voilà. Mais, ouais, il faut gérer. Surtout que ça remonte direct après. 7 minutes d'avance. 7 minutes d'avance. Et, euh... Allez, il reste 40 km. Ça devrait, peut-être, pouvoir le faire. Et on arrive aux 15 km. On peut descendre la casquette. Non, mais là, ça commence à être chaud. Il n'y a plus que 3 minutes 54 d'avance. 3 minutes 54. Ah, il me faut une position aéros. Il faut peut-être qu'on commence à pousser aussi. Il reste 15 km. On va commencer à rouler. Parce qu'on a une barre qui est quand même encore assez pleine. Et on est à 14 km. 3 minutes 33, 3 minutes 20. C'est en train de fondre l'écart. Est-ce qu'on va tenir ? Est-ce qu'il va pouvoir, Matsuda, revêtir à nouveau la tenue du meilleur japonais ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Il reste 12 km et 3,26. Allez, on va se mettre en x2 pour essayer de vivre cette fin de course. Il faut qu'on arrive cramé, mais cramé, bien cramé, quoi. On est à 3 minutes 23. 3 minutes 23. Ça roule derrière. Ça essaie de venir nous chercher. Il reste 9,5 km. 9,5 km. 3 minutes 20. Et on n'est pas si bien que ça. 8 km. 3 minutes 21. 3 minutes 16. Ça roule fort derrière nous. Il reste 6,5 km. Allez, allez. Il ne faut pas avoir de fringales. Il ne faut pas fringaler. Il ne faut pas fringaler. Il faut qu'on gère à 60. C'est pas mal. Allez, il reste 4 km. 4 km. Allez, on se remet à 67. 2 km. 2 minutes 40. Il reste 3 km. 2 km. Écoute, je prends le gel. Je prends le gel. Je prends le gel. Ça va le faire. Ça va le faire. On a eu la bonne idée de partir. Et on va sprinter vers le titre de champion du Japon. On aura donc le maillot sur le Tour de France. Voilà, une très bonne nouvelle. Voilà, une très bonne nouvelle. On va pouvoir porter fièrement les couleurs sur le Tour de France. Eh bien, voilà. Aïe, aïe, aïe. On était partis dès le début. Ça n'avait pas réagi. Je crois qu'ils étaient déjà... On ne va pas se mentir. Eh bien, ils étaient déjà résignés. Voilà, ils se sont dit, c'est mort. On ne pourra pas aller le chercher. Écoute, 43 points quand même pour ça. Et ça, ça fait plaisir. Le Tour de France, c'est dans 6 jours. On ne va pas faire de repos puisqu'on avait préparé justement ce pic de forme ici. C'est notre moment. On va vivre le début du Tour de France et j'espère qu'on va se régaler. Et nous y sommes, la première étape du Tour de France, passage du joie vers le Mont des Alouettes. Il y aura du punch, il y aura un finish qui va être intéressant. Est-ce qu'on peut porter la... J'ai envie de dire le premier maillot jaune de notre carrière. C'est en tout cas le premier grand tour que l'on va disputer. Je me demande comment ça va se passer. Est-ce que le niveau va être beaucoup plus relevé ? Je pense que oui. Mais voilà, c'est un plaisir de le faire. Alors, je ne peux pas sélectionner, je crois, bien sûr, ceux qui vont participer avec moi. C'est le directeur sportif qui l'a choisi. En tout cas, on est en forme. Prévisionnel plus 1. Donc, je ne peux pas utiliser mon bonus volonté. Mais c'est parti. Passage du joie vers le Mont des Alouettes. La première étape du Tour de France. On va se régaler, ça va être trop trop bien. J'ai tellement hâte, je suis comme un gamin, vraiment. C'était l'objectif de la carrière, gagner un grand tour. Alors, on n'y est pas encore. Mais participer déjà à le plaisir. Et nous y voilà. Le départ du Tour de France. On y est. On est en plus de même. Oh, on est bien. Alors, on compte sur toi pour le classement général final. Reste sur la descensive lorsque... Voilà, dans les finales de course pour essayer de faire la diff. C'est vrai qu'il y a un petit punch à faire. Saro est bien là aussi. On a Mer, on a Burgodau. Je ne sais pas qui va nous protéger. J'ai envie de mettre Burgodau en... Burgodau qui me protège. Nous, on va se mettre directement... Est-ce que vraiment on se met ? Non, on va se mettre... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi. Alors, on va se mettre là. On va se mettre à 75. On va se mettre à 75. Et on va rester par ici. Voilà, on va se placer. On a des belles notes. On a notamment un vallon 80. Donc, ouais, ça peut être sympa ce final. Avec une belle axelle. Ça peut bien se passer. On va essayer de se faire protéger. Van Aert, Wood Van Aert. Il est en forme du jour 0. Ça, c'est bien. C'est qu'on a maintenant un peu plus d'informations, en tout cas, sur les autres couverts. On va mettre les classements top 10, bien sûr. On mettra les jeunes aussi, puisqu'on va jouer le classement des jeunes. Avec le Danois qui est là. Oui, oi, 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 oi. Benoît Armiraille qui est là. Tiens, on peut le regarder un petit peu. Il est en forme. Et on a... Oh, on a du monde. C'est en train de se mettre en place. Philippe Jacobsen aussi qui est là. Ok, bah écoutez. On va voir comment ça va se dérouler. Pierre Latour. Tiens, Pierre Latour, champion de France. Pierre Latour. Et qui sera forcément un adversaire redoutable. C'est parti. Première étape du Tour de France. Matsuda. On est bien placé. Et on se retrouve à 14 kilomètres de l'arrivée. On va reprendre Gazzoli, Isidore et Lienhardt qui étaient partis en échapper aujourd'hui. On a... Ça roule. C'est la Trek qui est en train de rouler avec Matteo Moric. On a Pedersen. Mats Pedersen qui est donc le champion de cette... Champion du Danemark. On a Vermeerge qui a l'air bien aussi positionné. Oh, est-ce qu'on a Jonas Vingegaard. Forme moins deux aujourd'hui. D'accord. Oh, ok. Forme moins deux. On a Pogacar. Tadej Pogacar. Putain, quelle fiche incroyable. Et nous ? Eh bien, nous, on va devoir se positionner. Peut-être par là. On est à 9 kilomètres de l'arrivée. Et il va falloir peut-être aussi prendre très rapidement le... Eh oui, le bon train là. Parce que là, je vois devant là, c'est en train de se bouger. Eh bien, Van Der Poel, Pedersen. Il faut absolument se placer par là-bas. Peut-être essayer de se faufiler un petit peu plus. On est à 6,8 km. Et ça attaque. Devant, ça attaque. Ça va être difficile. Ça essaye de bouger les lignes. Peut-être prendre le gel à 5,5 km. Ça peut être intéressant. Il faut qu'on reste dans les roues. Qu'on ne se fasse pas piéger. Qu'on soit plutôt bien avec Vermeer. Je peux peut-être le suivre. Eh, on a un train aussi là, qui est là, avec Van Der Poel, qui est en train de partir. Arnaud Delis. Ça y est, on est à 3,4 km. Et il va falloir peut-être en mettre une ici, maintenant. Eh, c'est en train de partir. C'est dans le dur. Ah, il faut sprinter, là, déjà. On a 2,3 km. Mais non, je ne pense pas qu'il fallait sprinter. Je pense qu'il faut plutôt mettre un effort curseur. avec fort curseur 95. Ouais, 95. Ça me paraît beaucoup, mais on est à 1,4 km. On perd beaucoup, on perd beaucoup. La flamme rouge, la flamme rouge. Pogacar, déjà, qui part. Allez, 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 allez. On va essayer de sprinter. Ouais, on fera, on fera. Vingegaard et Pogacar. Milan, Lamperty, Jonathan Milan, Luc Lamperty, Tadej Pogacar, Jesper Tichen, Jesper Philipsen, Ethan Vernon-Dylan. Et on va faire un 21. Ok. Ok, on n'était pas si explosif que ça. Peut-être un petit peu plus fort devant. Burgodo. Mince, j'avais oublié de le remettre en automatique, Burgodo. Mince. Du coup, il a pris un petit peu de retard. Il pourra partir en échapper. Bon, première étape. Tranquillette. Je crois que la prochaine, c'est un contre la montre. Et là, ça va être moins, moins, on va dire, une partie de plaisir. Il va falloir être vraiment concentré. Au niveau des résultats, on prend une 29ème place. Oh, classement général, ça ne change pas. Ouais, Vallon, il est à 70. Après sprint, il est à 83. Ouais, ça, c'est des gros sprinters. Mais lui, il est bon partout. C'est vrai qu'il a tout, même les pavés et tout. C'est incroyable. Au niveau des jeunes, on est 8ème. On est dans le même temps, mais c'est Lamperty avec le bonification qui est là. Bon, après, il est bon sur le plat. Dès qu'il y aura de la montagne, à mon avis, on le verra. On va disparaître. On va partir pour la prochaine étape. Donc, c'est un... Bah, c'est un, tout simplement, un petit... Un petit contre la montre. 23 kilomètres. C'est du plat. C'est du plat, c'est du plat, c'est du plat. On va voir, on est comment là. On ne sait pas notre forme. Ok, on va la découvrir en même temps que... On va la découvrir, on va la découvrir. On verra ce que ça va donner. C'est un contre la montre par équipe. Oh, l'enfer ! Je n'avais pas vu que c'était un contre la montre par équipe. Oh là 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 là, l'horreur. L'horreur, l'horreur, l'horreur. Oh là 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 là. Ah non, mais ça, ça va être un enfer. Oh, c'est pas beau du tout, ce que je suis en train de voir. On part dans 3 et c'est assez rapide. C'est assez rapide, donc alors, attends. Doubet ! Là, parce que là, c'est quasiment que du plat. Donc, il faut prendre des relais assez courts. Ouais, il faut prendre des relais assez courts, mais assez forts, je pense. Eh oui, il faut prendre des relais assez courts, mais assez forts plutôt. C'est pas là, ça c'est là. À chaque fois, j'ai l'habitude d'ici, non. Voilà. Voilà, Matsuda. Matsuda, il va prendre un relais un peu plus long. Burgodo, il est pas mal aussi. Je crois qu'il va pouvoir prendre un relais un peu plus fort. Du jardin. Voilà, mais un peu plus court. Merde, on va y aller fort. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Comment on va y arriver ? En tout cas, eux, ils sont partis devant. Allez, mon petit doubet. On me fume tout ça. Allez, 23 kilomètres. 23 kilomètres. On est dans le rouge, déjà. Ah ouais, on se met vraiment dans le rouge. Alors, si c'est pas mal, est-ce qu'après, est-ce qu'il récupère du rouge ? C'est ça, la question. Ah, on est peut-être un poil trop. On est un poil trop. Est-ce qu'il fatigue ? Est-ce qu'il récupère le rouge ? En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Saro et tout, peut-être un... Un poil... Peut-être un poil fort, en réalité. Non, il récupère le rouge. Non, il récupère le rouge, c'est très bien. Par contre, Matsuda, il est en train de faire mal. Matsuda, il est en train de picoter tout le monde. Il faut qu'il prenne le relais pendant longtemps. Au moins 15 secondes, Matsuda. Ah, Dujardin, il est quasiment en train de sauter, déjà. Dujardin, ça va être très, très compliqué. On va le mettre... Là, Burgodo est en train de prendre. On a 15 kilomètres. 15 kilomètres. Et il y en a qui sont en train de... Il y en a qui sont en train de taper leur pire cauchemar, là. En même temps, ça pousse. Ok, Dubé, Dubé est où ? Ça va être Cheksha, c'est là, après, c'est Dubé. Ok, on est bien. Non, on est très, très bien. On est très, très bien. Au niveau de la fatigue, il faut... Il faut qu'on pousse. Il faut qu'on soit là, ici. Manzan. Ouais, 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 vas-y. Saro, on y retourne. On ne lâche rien, Matsuda. Il faut que tu reprennes un relais au moins de 20 secondes. 20 secondes. Allez, on y va. Il reste 11 kilomètres. 11 kilomètres. Il est en moins 2 du jardin. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, Dubé. On est à 10 kilomètres. On vient de faire la moitié. Et on est 9e. On est 9e à 32 secondes. C'est une catastrophe. On est d'accord que c'est une catastrophe, ça. Team Total Energy, 33. Groupama est en train de faire pire que nous. Non, on n'est pas mal. En réalité, non, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas horrible. Saro qui est en train de prendre le relais. Il faut qu'on pousse un peu. Je pense qu'il faut qu'on pousse un peu, Matsuda. Il faut qu'il embraye. Il faut qu'il fasse mal. Qu'il fasse mal, Matsuda. Il récupérera après. Il est à deux doigts de craquer. C'est pareil pour Dubé. Attention quand même à ce que Matsuda ne nous les emmène pas au bord de l'apoplexie. Il reste 4,3 kilomètres. On est 9e. On est 9e au deuxième passage. Ce n'est pas pire. Ce n'est pas pire. On est dernier en fait. Ce n'est pas pire, mais on est dernier là. C'est une catastrophe, Burgodo. Burgodo, on est à 2,4 kilomètres. Il faut tout donner. Monsieur Burgodo, il faut tout donner du jardin. Matsuda. Matsuda, il faut que tu reprennes le relais. Allez, 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 Matsuda. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Matsuda. Jusqu'au bout. Mais du coup, il va arriver en tête. Les autres sont... Il faut les autres aussi en même temps. Ok, on est arrivé. On est arrivé. 1,19 de retard. On arrive avec 1,56 de retard. C'est une catastrophe. En même temps, ce n'est pas clair leur truc là. Ce n'est pas clair. Putain. Ce n'est pas clair. Ben ouais. On va me dire que là, on n'a pas réussi, mais... Oh là 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 là. Tu m'as dit que même Kofidis, ils font mieux que nous. On est avec l'auto, ma paye, mec. On est avec l'auto. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler par le directeur sportif. J'étais le seul à courir aussi. Oh là là. On est dernier ? Ah ben, on est dernier. A 2,08. Heureusement, il y a quand même un gars d'Intermarché qui a abandonné. Ouais. Ah ouais, il y en a qui ont terminé très très loin. Il doit être heureux là, le DS, je pense. Oh là là. Heureusement, on a une étape de plat et après, on a une étape de... De vallon. On va essayer de... Là, là, probable qu'on ait un bon de sortie. Pas impossible qu'on nous laisse un peu tranquille. 110 points pour l'expérience du mois. Ça, ça fait plaisir, ça. Ça, ça fait plaisir. Des affaires requièrent votre attention. Ouais, mais ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on me propose ? Crème qu'on me propose dans la page contre 1. Ouais. Alpesin de Quenin. C'est ça l'intérêt ? Y'a Kofidis. En vrai, Henrik Ma, c'est tout. On va là. Mais bon, après, aller chez des Belges. Est-ce que vraiment, on a envie d'aller chez les Belges ? Tu me diras, ça sent pas mal au niveau du cyclisme. Bon, Matsuda, on est sur une étape de plat. Ça devrait être tranquille. On va quand même checker, mais il ne faut pas se faire piéger. Il n'y a pas l'air d'avoir de vent. Donc, étape réservée aux sprinters sans aucun souci. J'ai envie de dire philosophie. Nous, on va attendre la prochaine étape. C'est un marathon. Il ne faut pas se fatiguer. On rappelle, c'est un marathon. Étape première aux sprinters. Ça, c'est quasiment sûr. Et on est encore sous la flotte. Putain, mais la France, on va nous présenter ça comme... Il pleut, quoi. Il ne fait que pleuvoir. Allez, on y va. On va demander à M. Burgodo de nous protéger à nouveau. Reste sur la défensive. Je peux rester sur la défensive. Il n'y a pas de problème. On va se mettre par là-bas. Nous, on va aller là. Hop, se placer ici. Matsuda, on va le mettre à 85. Et on est protégé. C'est tout bon. C'est parti. Étape... Étape pépère. Et nous nous retrouvons dans les dix derniers kilomètres. L'échappée a été reprise. Et écoutez, un final plutôt sympathique. Mais est-ce qu'on ne devrait pas essayer de suivre un des gros sprinters ? Je pense que non. Mais par contre, il y a quand même une petite montée finale. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose ? Oui. Oui, oui. On a envie de tenter un truc. On a envie de tenter un truc. On va se positionner à héros. Faufilement. Gels. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Voilà, on va tenter. On va tenter. On est à 4,2 km. 4,2 km. Delis. Arnaud Delis. Si on peut suivre. Ça peut être intéressant. On a dit qu'on ne se fatiguerait pas. Mais quand même. Mais quand même à 2 km. Est-ce qu'il n'y a pas une petite montée ? Il y a une petite montée en vrai. Il y a une petite montée. Ça accélère dès maintenant ? Attends, mais il sprint dès là ? Ça ne sert à rien qu'on sprint après. Ça ne sert à rien qu'on sprint. Il y a Pogacar. Écoute, on est derrière Pogacar. Palmarès, j'ai terminé derrière Pogacar sur une course. Et c'est Jasper Philippe Fendt devant Luc Lampertier Tanvernon. Samoët Fort, Arnaud Delis, cinquième. Pourtant, on est dans un fauteuil. Bon, mais on ne récupérera pas de temps aujourd'hui. On ne s'est pas fatigué. On a géré plutôt tranquillement la course. Voilà, ça a été peinard. On va aller voir les résultats. On est toujours à 2 minutes 08. En tout cas, au classement général. Même au classement des jeunes. On est à 2 08 de Tarling. Je suis à Tarling. En fait, le problème, c'est que la team Visma était tellement rapide sur le contrôle à monde, tout comme UAE, que ça nous a fait beaucoup de mal. Alors là, par contre, il y a une étape de Valon. Oh, oui, 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 oui. Alors, ça donne envie de partir. Est-ce qu'on joue le général ? Ils veulent qu'on joue le général. Donc, on ne peut pas jouer le maillot du meilleur grimpeur. Mais, écoute, on va voir. On est 17ème après. Peut-être qu'on ne nous laissera pas partir. Mais là, il y a une belle montée. Là, il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on gère, qu'on arrive en bas dans les plus belles positions et qu'on mette un rythme assez élevé. On va essayer de tenter un petit coup. On va voir ce que ça va donner. Et nous sommes en forme plus 2. Donc, c'est plutôt bien. On a Chexas qui est là et qui va peut-être, pas peut-être, c'est nous protéger. On va se mettre à 85. On va se mettre devant. Hop, comme d'habitude, on va afficher le top 10 au général et le top 10 du classement des jeunes. Puisque c'est ça qui va nous, on va dire, nous importer aujourd'hui. Tarling qui est déjà en train de demander de l'aide d'Ekenkolb. Voilà, on va se placer ici avec M. Matsuda. Nous, pas de bonnes sorties. Et effectivement, une montée qui s'annonce très sympathique. Est-ce que l'échappée ira au bout ? Je ne sais pas. Est-ce que nous, à 2 minutes 08, on nous aurait laissé partir ? C'est ça la question que je me pose. Mais je ne crois pas. Et on se retrouve à 10 km de l'arrivée. 9,9 km exactement pour le groupe de tête. Mais ce qui est assez fou, c'est que Venturini est à 2,44. Que le Danois est à 2,46. 2,53. 8,23. Et il y a 5 minutes d'écart. 5 minutes d'écart. Oui, oui, oui. 5 minutes de retard sur l'échappée. Et ils vont donc, eh bien, en tout cas, un des 4, empocher le maillot. Attaque de le Danois, justement ! Oh là 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 ! Mais nous, on est encore loin. On est à 12 km de l'arrivée. Il y aura des gros pourcentages. Il va falloir se placer, je pense, ici. Essayer de remonter. On va se mettre en position aéro. Tadej Pogacar en plus 3. Je ne sais pas ce que ça donne. Un petit Tadej en plus 3. Voilà, vraiment gros plaisir. Et nous, eh bien, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on y aille assez fort. Eux, ils vont entamer la montée qui va être extraordinaire. Et ouais, on est dans le money time. 4 km pour les hommes de tête de l'arrivée. Et ils ont encore 5 minutes 30 d'avance. Et j'ai l'impression que c'est un Français qui va revêtir le maillot jaune. Nous, on est bien. Et on voit Tadej Pogacar qui est à l'affût. Tadej qui va probablement faire des différences. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Pour l'instant, le rythme... Le problème, c'est que c'était, ouais, c'était Arendtman qui était leader. Donc, c'était à lui de rouler pour défendre le maillot. Mais il ne l'a pas défendu. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans un rythme des plus tranquilles. Il y a même 6 minutes. Écoute, j'aurais dû tellement prendre cet échappé. Je me suis dit, si on prend l'échappé, on va être trop fatigué. Donc, ça ne va pas aller. Et là, on arrive sur les pourcentages un petit peu plus haut. Écoute, ça a l'air de se regarder. Eux, ils sont à 1 km. Nous, on va arriver dans les hauts pourcentages. On va se mettre en effort curseur 80-89. Et on va prendre. On est à 2,9 km. On y va. On y va. On va mettre un petit coup d'Axel. Écoute, si on peut aller chercher quelque chose. Pourquoi pas ? On est à 90 dans l'effort curseur. Allez, il faut nous... Chexchasse, il faut nous emmener. Il faut nous emmener. Allez, allez. 2 km de l'arrivée. 2 km de l'arrivée. Matsuda, on y va à notre rythme. On a dit, on se laisse berner par personne. Tant que Chexchasse est devant, il peut nous emmener. Et on mettra une attaque dans le dernier kilomètre. Justement, la flamme rouge, elle est là. La flamme rouge, elle est là. Et on va emmener... Allez, on s'est fait emmener Tadej Pogacar. La fusée. La fusée. Mais on va terminer avec Pogacar. Et ça, c'est une belle chose. On va prendre la sixième place d'une étape du Tour de France. On ne prendra pas beaucoup d'écart avec le peloton. Malheureusement, on aurait peut-être dû prendre l'échappée. Mais je me suis dit que si on prenait l'échappée aujourd'hui, on serait cramé en fin de tour. C'est aussi la fatigue qui va faire la différence. Donc, j'avais envie de la jouer tranquille. Mais, ouais, une sixième place. Notre premier top 10. Ça fait plaisir. Allez, on va en profiter pour regarder le podium. Avec Clément Venturini devant Kevin le Danois. Et Robin Froidevaux. Oh là 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 là. Et donc Clément, leader du Tour de France devant Kevin. Robin Froidevaux, troisième. France, France, Suisse. Et derrière, on est un petit peu plus loin. Avec Mats Pedersen et compagnie. On est donc... Waouh, on va être tellement loin. Classement par points. Pogacar, huitième. Classement des jeunes. On n'est pas du tout là non plus. Et ouais, ouais. On est loin. Et au classement par équipe, là aussi, on est très très loin. Sixième place. Sixième place tout de même. Et on a bien... Je trouve qu'on a bien bossé. Parce que Remco, alors, on ne les a pas vus. Mais ils étaient derrière nous. Donc, ouais, non. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir au classement général. De toute façon, il n'y avait pas de bonif, non. Pour le... Ouais, c'était 10, 6 et moins 4 pour le troisième. Donc, non. On n'avait pas de bonif. Enfin, on n'est pas mal. Alors, ce Tour de France. On a encore des étapes de plat. Trois étapes de plat avant de commencer la plaine et la haute montagne. On va faire une autre étape de plat. On va y aller. On verra. Est-ce qu'on peut partir en échappé ? Moi, c'est la question que je me pose. Mais j'y crois tellement pas. Il y a la côte de Gourou Noël. Et là, pareil, il y a une petite côte. Mais est-ce que, vraiment, on peut aller chercher des points ? C'est ça, le truc. Ouais, Philippe Seine, Wout Van Aert, ceux qui sont plutôt punchers. Ça sera pour eux, cette étape. Et nous y sommes. Au départ, donc, de la quatrième étape. Quatrième ou cinquième étape ? Du Tour de France. Hop là. Rôle de leader. Donc, on est bien. On va demander à Chexas de nous protéger. On va se mettre devant. Ça devrait être une étape tranquillette. Encore une fois, il ne faut pas se faire piéger. Donc, qu'on reste bien vigilants. Hop, on va mettre le top 10. Et on mettra le top 10 des classements des jeunes aussi. Ouais, il y a une petite montée, tu vois. Petite montée à 3-4 kilomètres de l'arrivée. Nous, c'est clairement pas le truc qu'on va faufiler. Moi, j'aime bien me faufiler quand même. Faufiler position aéros là pour se placer là-bas. Et on va voir un petit peu ce que va donner cette étape. Hop, ça attaque. Déjà, ça n'a pas envie de laisser partir devant. Notamment Venturini qui va vouloir protéger absolument son maillot. C'est parti en tout cas pour un coureur devant. Je ne sais pas si nous, on est combien ? On est à 5 minutes. Je me demande si à 5 minutes, on nous laisserait partir. Parce qu'en réalité, là, on commence à avoir beaucoup de retard. Mais Pogacar a aussi beaucoup de retard. Il y a Kasper Asgreen devant. Ça a combien de retard ? 5.39. Ah, j'aurais peut-être... Ouais. J'aurais peut-être dû partir. J'aurais peut-être dû partir. Ah, je ne sais pas. On ne va pas partir en contre-attaque. Est-ce qu'il y en a qui vont partir en contre-attaque ? Non, ça ne part pas. Hippovic, Bayer, Latour. Non, ça reste tranquille. On va voir si ça roule. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de se mettre. Enfin, si, ça y est. Et on se retrouve à 23 km de l'arrivée. Mais les échappés ont été récupérés. Est-ce que ce ne serait pas notre moment de tenter quelque chose ? Est-ce que ce ne serait pas notre moment ? J'ai envie de dire... J'y crois. J'ai envie de dire, j'y crois. 21 km. C'est peut-être beaucoup pour nous. C'est peut-être beaucoup. Je vais mettre en position aéro. Il y a la descente. Moi, je pense que dans la bosse, là, on peut essayer de tenter quelque chose. C'est-à-dire qu'en bas de la descente, là, on se fait un petit plaisir. On va rester aux avant-postes. Mais ouais, j'ai envie de tenter. Et par là, là, voilà. Ici, on va arriver bientôt en bas. Et on voit que c'est groupir. C'est groupir. Il faut absolument qu'on soit par là-bas. Par contre, Matsuda, si on veut bouger, il faut se faufiler, là. C'est le moment où il va falloir se faufiler. Est-ce que ça roule ? Ça roule pas mal. Avec Armiraï qui est là. Nous, on est là. On est bien. Et il y a encore 12 km. Vraiment, si on arrive à mettre un coup de descente devant, là. Je ne sais même pas si ça roule si fort que ça, là. Petite victoire d'étape sur le Tour de France. Ce serait quand même la bienvenue. Allez, on va avoir la descente maintenant. Est-ce que si je me mets en effort curseur ? Ouais, on est pas mal. On effort curseur, ça va le faire. OK, ça accélère un petit peu. Ça bouge. Ça bouge devant. Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose ? Non, ça bouge beaucoup trop fort. Il va falloir attaquer. Il va falloir attaquer. On va se mettre à 87. Est-ce que je sais que ça, c'est toujours en train de nous protéger ? Oui. Oui, 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 oui. Ça y est, on va tenter. On va tenter sur le côté. Il va falloir en mettre une petite. Ça va être là. Ça va être là. Et ça tente de partir. Ça tente de partir. Allez, on y va. On la tente. On la tente. On la tente. Il faut qu'elle soit soudaine. Il faut qu'elle soit soudaine. On va prendre le gel. C'est dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Mais il y a une mini descente. Il y a une mini descente. Écoute, on tente le tout pour le tout. On tente le tout pour le tout. Il faut suivre. Il faut se mettre en suivre. OK, il y a une petite cassure. Petite cassure. Le gel est en train de revenir. Le gel est en train de revenir. Et là, on arrive sur le dernier kilomètre. Sprint-moi tout ça. On m'a dit qu'il vaut mieux sprinter que faire l'effort. Moi, j'ai l'impression que l'effort curseur est quand même beaucoup mieux. Ah là, 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 là. On n'est pas bon. Ah là, là, là. On termine dans le groupe. On n'est même pas dans le groupe devant. J'aurais peut-être dû juste rester placé. On a essayé. On a joué la victoire d'étape. Écoutez, on a joué la victoire d'étape. On a tenté. On sera... Ouais, il y aura un petit retard sur le groupe ici. Mais on avait fait un petit... Petite cassure. Petite cassure. On a récupéré quelques secondes. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, mais bon, on aurait pu... On perd combien là-dessus ? Ah non, on est dans le même temps, au final. Non, ils ont mis tout le monde dans le même temps. Ok, il n'y a même pas eu de cassure. Je pensais qu'ils avaient... Ils avaient donné un petit peu. Pas du tout. Ah, du coup, quand même, notre équipe, on est en catastrophe. UAE, ils sont là ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, UAE ? Après, le classement général est totalement biaisé. Parce qu'à 3 minutes, t'as Rensmann. Donc, ça part de là, en fait. Non, ouais, même nous, là, on est... On est là à 5-0-7, mais on n'est pas si mal. Bah, je dis ça, on n'est pas si mal. Mais tu pourrais dire qu'on est vraiment dans la panade. Mais non, on n'est pas si mal. Cinquième étape, du coup, on a fait. On fera demain la suite. On va faire demain la suite. Enfin, demain. Après-demain, 11h, la suite, pardon. De l'aventure. Pour l'instant, un début de Tour de France compliqué. On a raté l'échappée qui nous aurait peut-être permis de prendre le maillot jaune. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il en reste encore plein. Pourquoi pas prendre une échappée qui peut aller au bout ? On verra ça demain.